Ça tombe encore assez bien qu'Eric ait abordé un certain nombre de sujets dans sa conférence parce que je vais essayer de tenir à peu près le fil sur la mienne de conférence et puis de parler de choses qui peuvent faire d'accord avec les choses divertissantes que notre collègue et amis a émis à vous. Donc le manière de jeu presque sans filet. Ça c'est le titre que j'ai donné en fait à l'organisation parce que je ne savais pas quoi mettre. Ça ne va peut-être pas être tout à fait ça parce que je ne vais pas vraiment parler beaucoup du meneur de jeu. Donc voici un plan que je vais donc consciencieusement ignorer, enfin au bout d'un moment parce que j'ai fait plein de slides et puis après j'avais oublié que j'avais celui-là. Je vais vous parler donc de qui je suis, tout ça, l'improvisation, tout le monde de l'emploi, un peu de comparaison avec le table d'intro, la cuisine, du vocabulaire, des techniques, à quoi ça ressemble. Je pense que ça va être plutôt un peu des petits exemples pratiques en cours de démonstration et une conclusion qui doit être une conclusion. Bon, qui suis-je ? Ceux qui me connaissent, vous avez l'avantage d'avoir quelques stats à mon propos déjà. Donc Antoine Louis dit, je fais du jeu de rôle depuis 1984, en été. C'était méga, le premier jeu de rôle auquel j'ai joué. J'ai commencé de faire du GN deux ans après. On a fait des gros trucs à 300 personnes à l'université de Belfort. auquel j'ai commencé à écrire beaucoup plus tard, en 1998, pour un petit éditeur qui a depuis disparu, qui a émis Lyonès, dont on a vu l'écran absolument fabuleux, qui était ici avant. Ça m'a en fait lancé sur un principe qui était que, tant qu'à être éditeur, tant qu'à se discuter avec les gens, autant être du côté du manche. Donc je suis devenu éditeur avec des potes, qui ne sont pas tous là, mais il y en a. Et voilà. Je collectionne les jeux de rôle. C'est un peu, comment dire, je ne suis pas au niveau de... Il est parti, en fait, il s'est lu les gars, d'ailleurs. Je n'ai pas 8 mètres de mur rempli de jeux. J'essaie de les lire tous. Ce n'est pas toujours possible, parce qu'il y en a quand même pas mal, en fait, qui sont, on va dire, de purs cauchemars. Et puis, de temps en temps, je collabore, en fait, à d'autres jeux. Je crée des univers, je bidouille des systèmes de jeux depuis le début. Alors non, j'ai encore rien publié. Et oui, la non-rescence sortira un jour en boutique. Ce n'est pas la non-rescence ? Ceux qui savent trouveront amusant les références. C'est mon livre, vraiment, moi. Au niveau de l'expérience, je n'ai jamais vraiment écrit un scénario pour mon propre usage. C'est-à-dire que j'ai toujours bossé un peu sur le fil, comme ça, un petit peu l'improvisation, un peu regarder comment les jeux réagissaient. J'ai fait ça dès le début, parce que je suis une fainéasse, que je déteste planifier des trucs, alors que je sais, par expérience, parce que je connais les amis avec qui j'ai commencé à faire du jeu de rôle. Je savais déjà à l'époque que ça allait foirer, et donc qu'un scénario n'était pas très utile. Je mène au maximum deux, quatre fois par an. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas vraiment un rythme. Je connais des gens qui font ça une fois par semaine, j'ai honte. J'ai travaillé en fait à l'organisation de jeux d'un rôle grandeur nature, des petits trucs de 80 personnes, à des choses un petit peu plus conséquentes de 400, où la conception de scénario est aussi, on va dire, un problème intéressant. Ça ne marche juste pas, le guinéat. Et donc la maison d'édition. De dessin en face, on a commis quelques textes, on est toujours dans le coin. On n'a pas publié autant de choses qu'on aurait voulu publier, mais on continue encore un moment. On a une ligne éditoriale qui est finalement pour éditer des choses de qualité, qui nous plaisent, qui nous amusent. On essaie quand même de ne pas faire de tout venant, disons. N'importe qui peut demander à devenir membre pour une raison toute bête, c'est une coopérative. Il faut quand même être d'accord avec les lignes éditoriales, ça ne sert à rien de vous proposer si c'est pour venir faire un clown de dange, et puis ça coûte une part sociale. De DSF, on a publié ça, on a publié Stigreland, on a une pro-love, on a fait des très hautes conceptions, plein de trucs. De quoi on cause ? L'improvisation. Tout le monde en fait. L'improvisation, c'est un petit peu l'outil de base du meneur de jeu, même des joueurs en fait. Tout le monde fait de l'improvisation, parce que sinon, techniquement, ce ne serait pas du jeu de rôle, on pourrait remplacer le MJ, faire du livre comme vous êtes le héros, ou prendre un système procédural formatisé entier. Ce que ça signifie pour les joueurs de jeu, donc meneur de jeu et joueur confondu, je vais essayer de parler un petit peu de quel sens ça a pour les deux. Est-ce qu'on a des outils, des outils habituels, standards, je ne sais pas. Là, je ne parle pas vraiment en fait d'outils avec des dés ou des tables, c'en est une partie, mais plus de comment on va gérer l'improvisation, comment elle est gérée en fait automatiquement par les gens qui en font. Et puis peut-être, si je n'oublie pas, par où on commence. Pas beaucoup d'images. En fait, je vais le préciser, il n'y a pas d'images. Il y a juste ces petits dessins noirs là, comme ça, qui représentent des lettres. Et puis, que du blabla et quelques résultats possibles. Je parle de mon expérience, ça peut être un peu différent de la vôtre. Pas de méthode magique. Important. Je suis désolé pour les gens qui s'attendaient à partir d'ici avec la science infuse et pouvoir... Comment on jouit ce soir, merde ? Tu vas faire que moi, tu vas suer et tu vas avoir un instant de panique. Bon, donc le plan, je ne vais pas le suivre, je vais faire les choses dans le désordre. Première question, qu'est-ce que le jeu de rôle ? J'imagine que tout le monde a une idée assez claire de ce qu'est le jeu de rôle par sa propre expérience. Mais est-ce que vous êtes certain que l'expérience que vous avez du jeu est représentative ? Est-ce que vous comprenez bien ce que vous faites ? Est-ce que vous avez une notion assez claire de ce que ça représente pour vous en tant que meneur de jeu ? Ou pour les joueurs, en tant que joueurs en fait ? Ou alors, si vous participez à un jeu coopératif plus récent, vu que le rôle du meneur de jeu est réparti un peu autour de la table, ben voilà, qu'est-ce que ça représente pour les meneurs de jeu ? Tout est dans le terme lui-même, le jeu de rôle, on joue des rôles. L'intrigue, c'est secondaire. On a entendu avant le fait qu'on ne pouvait pas avoir d'intrigue sans personnage. Dans le jeu de rôle, on ne peut pas avoir d'intrigue sans l'exercice du jeu lui-même. À côté de ça, on n'écrit pas un roman, on ne va pas faire quelque chose qui va être planifié, qui va être construit sur des centaines de pages. On n'écrit pas non plus une série télé, pareil, pour les mêmes raisons, même si on peut avoir des concepts de scénario avec des épisodes et puis des cliffhangers qui se déroulent comme ça. Non, on joue des personnages. On joue uniquement des personnages, et le jeu de rôle, c'est une transaction. C'est toujours une transaction avec les différents joueurs, comment en fait ils vont échanger des informations, qu'est-ce qu'ils vont proposer, qu'est-ce qu'ils vont offrir en fait comme suggestion, comme action, comme événement en fait dans le jeu, et comment on va en fait le traiter d'elle. Alors la grande question, c'est bon, mais pourquoi ? Et pourquoi quoi ? Là, je ne sais plus. Le meneur de jeu, qui est-ce ? Techniquement, un meneur de jeu, c'est donc quelqu'un qui a une autorité. Je n'entre pas plus dans le détail à ce moment. Le meneur de jeu, il a en fait un certain nombre de pouvoirs en tant que tels qui lui permettent de décider si oui ou non quelque chose sera possible ou pas. Dans des jeux coopératifs récents, au lieu d'avoir un seul meneur de jeu qui va faire en fait ce travail et puis qui va un petit peu par fiat, vu que c'est décidé, que c'est possible ou pas, ça peut être en fait réparti, distribué ou organisé autrement. Le meneur de jeu, en fait, là, je dirais que c'est une forme abstraite, c'est une idée générale. Même s'il n'y a pas de meneur de jeu en tant que joueur à la table, on aura quelqu'un qui à un moment donné aura l'autorité. Ce que j'entends par autorité, ici, c'est un concept qu'on trouve dans des jeux comme House of the Bloodied de John Wick. C'est la première fois que j'ai vu le terme utiliser et que c'est exactement pour cette façon de faire-là. C'est en fait la capacité qui est donnée à un joueur d'arbitrer une décision. En fait, c'est le pouvoir de décider. Il décide des actions de ses personnages. Si c'est le meneur de jeu, il va décider de comment les actions se déroulent pour les différents personnages de joueurs, pour ceux que lui met en avant. Et si c'est un joueur, au moment où lui prend la décision de faire faire quelque chose à son personnage, c'est lui qui a l'autorité. Il a l'autorité sur un morceau particulier de l'ensemble, qui est les actions de son personnage. Il est responsable, le meneur de jeu, ici, de toutes parties du décor. Dans certains jeux, comme Archipelago, qui est un jeu qui a inspiré le système d'Itrasby, on a un système de répartition d'autorité. Chaque joueur a des éléments sur lesquels il a la main. Par exemple, il y en a un qui sera le meneur de jeu pour la magie, un autre qui sera le meneur de jeu pour la géographie et la politique du coin où l'histoire se passe. Et puis, ils vont jouer en plus de leurs propres personnages, des bouts qui seront de l'ordre du meneur de jeu. Le joueur qui a l'autorité accepte ou refuse les propositions des autres joueurs. Est-ce qu'il est... il va être en position à un moment de dire « C'est une bonne idée, c'est cool, ou là, t'es con, ou non, oustres ? » Voilà. En termes simples, finalement, l'autorité est replacée sur le contexte du jeu. J'ai dit avant que l'improvisation était fondamentale au JDR, c'est vrai, c'est une réalité, il ne faut pas se voler la face, on ne peut pas scripter toute une partie à l'avance, c'est juste impossible. Le jeu en fait en lui-même, le concept même de jeu de rôle, incorpore en lui-même la notion d'improvisation, on ne peut pas faire du jeu de rôle en disant « non, non, là on rentrait le rôle, même quand on essaye de faire quelque chose de linéaire, le simple fait que le meneur de jeu va devoir bricoler tout son planning pour ramener les joueurs sur la voie qu'il avait prévue, c'est l'improvisation. On n'écrit pas un roman, le produit fini ce n'est pas un objet immuable, ce n'est pas un truc concret qu'on ne pourra plus toucher après, c'est quelque chose qui va muter. Ce qu'on appelle le jeu de rôle finalement, c'est le livre, donc l'explication de comment le jeu le fait, sa représentation physique, et puis la partie en fait, le jeu, la pratique même du jeu quand on joue en fait, on est autour d'une table, on a tous les règles et tout, ça c'est un goût, et le fait de jouer c'est l'autre. Là je parle peut-être plus en fait de l'aspect exercice du jeu de rôle. Je vais me répéter beaucoup, je me rends compte que je n'ai pas vraiment fait des missions, j'ai fini les slides il y a genre deux heures, vous n'êtes pas obligé de m'excuser, la soit littorère. Qu'est-ce qu'on entend par improvisation ? Tous les manœuvres de jeu, tous les joueurs improvisent. Improviser c'est raconter ce qui se passe, dessiner le détail, ajouter, retrancher. Donc en fait, comme je suis en train de faire maintenant, avec une conférence qui est à moitié préparée, je suis en train d'improviser sur des choses que je sais ou que je lis, je me rappelle en fait de mon intention quand j'ai préparé les slides. Et en fait, le terme d'improvisation dans son exercice, c'est ça, j'ai une idée générale d'où je vais aller, tout le monde a plus ou moins une idée de ce qui va se passer, et en fait, de façon commune ou solitaire, on a commencé à ajouter et à retrancher des éléments pour construire quelque chose. C'est comme ça que ça va évoluer. On constate donc en fait, juste en tenant compte de ça, même le railrodeur le plus maniaque, il va improviser tout le temps en fait. Il ne peut pas en fait se baser sur quelque chose de totalement écrit, ça demanderait trop de travail, on se retrouverait dans une situation où en fait, on a juste à se débarrasser du ménage de jeu. Est-ce que c'est nécessaire de se préparer pour mieux improviser, puisque c'est quelque chose qui est inévitable ? Est-ce que les joueurs ont besoin d'avoir une meilleure... Est-ce qu'on peut se préparer d'abord pour improviser ? Alors, une espèce d'opposition qui existe quand on parle de jeu, cette façon moderne de travailler sur des bacs à sables ou de travailler sur des choses un peu interactives, on a un peu l'impression qu'il y a une opposition entre la préparation et l'improvisation d'une partie d'un jeu. En fait, ce n'est pas vrai parce que dans un sens, suivant un angle d'approche, on peut dire, improviser ça va demander de la part du meneur de jeu et des joueurs autant de travail de préparation, autant d'efforts que de créer quelque chose sur le long terme, de faire en fait... écrire, jouer une partie, préparer une partie en entier, c'est probablement le même type d'effort, enfin un petit peu organisé autrement, que d'écrire et préparer un scénario pour... ou d'écrire une nouvelle, je ne sais pas, peut-être une douzaine de pages en fait. On n'a pas besoin de tout... il ne faut pas prendre tout par cœur, il ne faut pas coucher par écrit toutes les phases, tous les éléments dont on peut parler, mais en fait, en meneur de jeu, pour pouvoir être en bon état, pour pouvoir improviser, il faut en fait un petit qui peut charger ses batteries, il faut être du bas, il faut avoir sous la main le matériel sur lequel improviser, et puis il faut s'entraîner, il faut travailler sa forme, il faut essayer. Si on n'essaye pas, on avance. Est-ce que je radote un peu, ou est-ce que ça a du sens, est-ce qu'il y a des gens que j'ai complètement perdu, ou... Travailler sa forme, vous pouvez préciser ? Tu peux me tutoyer aussi. Alors, travailler sa forme, c'est en fait, c'est un truc sur lequel je reviens un peu plus tard. En somme, ça consiste en quelque sorte à entraîner son imaginaire, à essayer de se préparer pour avoir soit des idées un peu générales qu'on peut recycler, qu'on peut reprendre, soit une habitude en fait, un entraînement, pour pouvoir, quand il y a quelque chose d'imprévu qui se passe, ne pas juste planter, et puis être complètement paralysé par l'imprévu, et puis réagir en conséquence. Alors c'est... Je ne dis pas que c'est idéal, c'est des approches, ça fonctionne relativement bien avec des branleurs dans mon genre, mais voilà. Ouais, c'était peut-être pas le temps, mais si c'est de travailler sa forme, si on l'entend au sens courir son kilomètre ou deux tous les matins, ça n'est peut-être pas tout-à-fait juste. L'improvisation a des utilisations, en fait, dans d'autres lieux que le jeu de rôle. On a du théâtre à l'impro, dans le jeu de rôle, on emprunte effectivement pas mal d'éléments. La pièce se déroule donc sans texte ou histoire préétablie, et puis on a une interaction entre les acteurs et le public pour donner une orientation à l'histoire. Je ne sais pas si vous avez vu le pool d'impro du Poly qui faisait en fait ces démos en gros ils préparent, ils demandent aux gens d'écrire des trucs, après ils tirent au hasard, ils prennent dans un chapeau une histoire à raconter, et ils commencent à inventer quelque chose de totalement délirant, et il y a en fait un protocole assez clair sur la manière dont ça fonctionne, sur comment les acteurs entre eux interagissent pour savoir s'ils avancent, comment ils prennent les décisions. Et puis ça c'est le terme d'offrir, accepter, refuser, qui sont en fait la base de l'exercice. C'est des notions toutes simples, mais qui sont importantes dans l'idée même de l'improvisation. Il faut lier ça à l'autorité qu'on a vu tout à l'heure. Pardon, c'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'on l'offre ? Alors, je vais y revenir. Bon, l'impro en cuisine, j'ai mis ça parce qu'il y avait de l'impro en cuisine, puis de l'impro en jazz aussi, de la musique et tout, mais ça j'ai mis parce qu'Oliver m'a dit que ça pouvait être pas mal. Mais peut-être honnête ? Je ne sais pas, je ne sais juste pas comment on parle quand on veut l'impro musical. Tu peux peut-être... En fait, ce qui se passe, c'est que l'impro en musique, je ne suis pas un grand musicien d'ailleurs, parce que ce que l'on comprend, c'est que pour pouvoir faire de l'improvisation, on part d'un thème connu, et puis ensuite on a des grilles, on a des gammes, on sait dans quelle tonalité on joue. Donc en fait, on a lancé un thème, on a une tonalité, et cette tonalité va nous permettre de jouer n'importe quelle note qui suit cette tonalité. Donc en fait, ce n'est pas de l'improvisation totale, c'est de l'improvisation guidée. En fait, on a une grille sur laquelle on s'appuie pour pouvoir jouer après ce qui nous vient dans la tête, mais qui sera toujours guidée par cette grille. Finalement, ce n'est pas si éloigné, en fait, de l'approche du jeu de rôle. La grille qu'on va choisir, ça va être... On va faire quelque chose de plutôt manière fantastique, ou on va plutôt parler d'un truc qui se passe dans les ruelles louches, quelque part à Londres ou à Libla. aussi en limitation, le lien par rapport en fait à l'improvisation, qui était du système. Alors là, j'ai répété quelque chose qui a été dit aujourd'hui, c'est qu'en fait, on parle en fait de système de règles, de mécanique, de système de jeu. C'est deux trucs un petit peu différents. Et puis, comment... enfin, voilà, donc on doit connaître les règles. Connaître les règles, à la limite, c'est pas un obstacle. Je veux dire, on peut apprendre un jeu complètement par cœur et puis ressortir des trucs comme ça. Au fond, ça ne va pas impacter la capacité de quelqu'un à improviser. Ce qui va en fait causer le problème, c'est si tout à coup, on décide, bon, les règles, on veut absolument les appliquer comme elles sont écrites. Et à ce moment-là, s'il y a rupture, s'il y a manque de maîtrise, on commence à induire des obstacles, en fait, dans la manière de raconter. Et ça, c'est plus par manque de fluidité, par manque de maîtrise du sujet technique qu'autrement. Les systèmes de règles, donc c'est un truc général, juste les règles, la création de personnes qu'on a, tout ça, c'est un truc qu'on trouve dans les livres. Ce qu'on entend par système de jeu, c'est plus une approche, en fait, où on dirait, il y a des codes, en fait, comment le meneur de jeu va interagir avec les joueurs, comment les joueurs interagissent entre eux, la façon dont le jeu va évoluer par habitude, par contraint social, tout ça, c'est plus le système de jeu dans son ensemble. C'est souvent implicite dans les jeux comme ils sont écrits. Ça demande des fois plus d'efforts de compréhension si la géométrie habituelle, un meneur de jeu et un certain nombre de joueurs, est changé. Genre deux meneurs de jeu et un joueur, ou des trucs comme ça. Et donc la question, comment est-ce que le meneur de jeu existe dans le cadre, est-ce que ça a comme impact, en fait, sur l'improvisation ? Et est-ce que le système lui-même renforce l'improvisation ? Alors là, je peux dire, en général, c'est pas le cas. On n'a pas encore vraiment... Valéry disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas encore d'ensemble de règles qui avaient vraiment inclus dans la mécanique quelque chose qui poussait les joueurs à improviser. En fait, c'était pas encore vraiment construit comme ça. Ça vient. Oui ? Non, j'ai une objection. Vas-y. Le système de FU-RPG, c'est-à-dire ce qui est utilisé par exemple de Passburg, prévoit exactement qu'en fonction du résultat du dé, le maître de jeu improvise des éléments supplémentaires. Apporte des restrictions aux actions des joueurs, à la réussite ou à l'échec, apporte des bonus à l'échec ou à la réussite, qui doit évidemment improviser sur le moment. D'accord. Mais c'est quelque chose qui implique que le meneur de jeu va improviser, mais c'est pas quelque chose qui fournit au meneur de jeu des outils pour faciliter l'improvisation. C'est plus dans ce sens-là que j'entends. Ouais, mais ça vient. Ça vient. « Soir de glace » du Rockmaster, c'est quand même assez récent. Je dois admettre que j'ai lu il y a un petit moment et j'y ai pas joué en fait, je veux bien. Alors, est-ce que les livres, est-ce que donc ces règles sont des outils ou un handicap supplémentaire ? Donc ce que je disais avant, c'est qu'il y a un moment quand on gère un petit peu ce qu'on fait. Donc les livres apportent un cadre, c'est le contexte dans lequel on va jouer. C'est un truc concret, en fait, on peut s'y référencer. On n'est pas obligé d'avoir 350 pages historiques pour expliquer que tel roi est mort à tel l'air. On peut avoir en fait un petit truc de 40 pages qui est strict minimum, ça suffira. Les règles qu'on peut respecter. Et tout ça en fait, le cadre qui est apporté par le livre et les règles apportent des contraintes. C'est des contraintes, je dirais, plus dans le sens des contraintes littéraires, comme des mouvements comme l'Hippo qui décident, bon ben voilà, on va décider qu'on va écrire tout un texte ou on va jamais utiliser la lettre E. C'est une contrainte technique qui peut donner des résultats, en fait, au niveau création qui sont intéressés. Donc les joueurs apportent, en fait, eux, une interprétation du monde. Donc, de leur point de vue de la table, les joueurs, ils ont une vision du monde, des règles, qui est en fait propre à cette table. C'est pas quelque chose qui va figurer dans le livre. C'est pas quelque chose qui est, de manière commune, partagé par tous les gens qui utilisent le même livre dans le monde entier. Donc il faut penser qu'il y a une partie de tout ça qui se déroule dans un contexte qui est réduit à la seule table. Et ensuite, rebondir sur les règles. Donc ce qui se cache dans les règles, à chaque fois, c'est une représentation du monde. On parlait tout à l'heure, et Christophe détaillera un petit peu, je pense, le sujet. Les axes ludiques, simulationnistes et puis narrativistes, en fait, traitent aussi, en fait, cet aspect. Quelle est la façon que les auteurs ont de représenter le monde à travers un ensemble de règles, de jeux, et une manière d'expliquer un contexte. On peut décider de respecter les règles à la lettre, comme elles sont écrites. Il y a un certain jeu récent qui incite d'ailleurs à vraiment coller au plus près. Et là, encore une fois, ça donne des contraintes avec lesquelles on peut jouer. Donc encore une fois, on fait l'effort de dire, bon ben, je pose ces obstacles-là, je les maîtrise, et je peux commencer à bâtir dessus. Je continue, en fait, sur... j'essaie de définir, en fait, un vocabulaire. On peut définir, en fait, le monde en cinq points. C'était, en fait, un... c'est un article que j'ai chopé dans les années 15 que j'ai là, où ils expliquent qu'une bonne partie... Une bonne partie de la création de monde, en fait, elle a volé. Elle peut se faire comme ça, on dit en cinq points. Ça va être un jeu médiéval, il y a un roi, il y a une gliche, on fait le système du bac à sable. Et après, on peut ajouter tous les éléments supplémentaires, tourner autour. On n'est pas obligé de faire quelque chose d'extrêmement élaboré. À ce stade-là, c'est pas la peine. On n'écrit pas un roman, on n'est pas en train de faire une série fleuve qui va durer 10 tomes de 600... 10 tomes de, quoi, 3000 pages à chaque fois, avec des séries index, et tout. Donc on n'a pas forcément besoin de faire des trucs qui vont tenir le coup sur la longueur. Donc les quelques éléments... Si c'est sans interro à priori ennuyeux, il faut voir ça comme du papier, en fait. C'est un truc blanc sur lequel on va commencer à écrire. C'est un élément, en fait, auquel on ne pense pas. Donc on peut dire, là, c'est un monde médiatique fantastique, il n'y a pas d'œufs. Et puis on continue à développer là-haut. C'est un peu le fouillis, mon truc, désolé. En tant que meneur de jeu, improviser, ça peut aussi vouloir dire qu'on a peut-être une vague idée quelque part de ce qu'on veut rapporter au joueur. On n'est pas forcément arrivé comme ça à la table, le but en blanc, et il faut... On fait un truc, on se retrouve dans une taverne et puis on parle. Il y a peut-être des façons plus globales de gérer ça. Alors, il existe dans le monde de la narration des ambitions qui consistent à dire, bon ben voilà, on a déjà raconté toutes les histoires. Toutes les histoires, elles existent déjà, elles existent en de multiples versions. Et les histoires, le type d'histoire qu'on peut raconter, en fait, c'est limité à un nombre précis, qui en fonction des auteurs varie entre 3 et 36. En fait, il y a plein de variations là-haut. Là, j'en ai chopé une vingtaine pour vous montrer. Bon, le but là, c'est de choisir sa liste. On n'est pas non plus obligé d'en faire pour maintenir compte. C'est un principe juste pour vous montrer un peu les canevas, le type d'histoire qui existe. Alors, c'est écrit petit parce qu'il n'y a que le slide. Cette liste-là provient du livre de Robert Tobias, qui s'appelle « Twenty Master Blocks and how to build them ». Et en gros, tout au long du livre, il parle de vingt intrigues typiques qu'on retrouve dans la télé et tout ça. C'est un livre qui est énormément utilisé comme référence par Hollywood et les fabricants de séries télé, et qui propose donc une série de quêtes, enfin d'intrigues. On commence par la quête, l'aventure, la poursuite, le sauvetage, l'évasion, et ainsi de suite. Donc on a toute une liste là d'éléments, d'anti-héros. Il s'agit d'un personnage de loser chronique qui se retrouve en compétition avec quelqu'un et n'a donc a priori aucune chance de remporter la bataille. Pourtant, à force de courage et de détermination, ils vont réussir à noter qu'il peut tout simplement être en lutte contre lui-même. Voilà. C'est ma critique. Si vous connaissez un petit peu la liste des vingt intrigues, donc les autres, là, vous regardez la table, et puis c'est possible de vous faire une idée à peu près de ce qui va marcher avec vos joueurs ou pas. On n'est pas obligé d'en tenir compte. C'est un outil qui est possible, c'est une façon de faire qui permet un petit peu de préparer ou de commencer en fait une partie improvisée en ayant quand même une assise un peu plus solide que juste partir dans le vide ou juste envoyer les joueurs vers une auberge et puis on ira sauver une princesse. Hypothèse numéro 4. Voilà. C'est une table. C'est une table. Il y a la table. Justement, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Un peu tir au hasard. Donc, je suis à la limite assez contre l'utilisation des listes et des tables toutes faites parce que c'est un petit peu du... mon cheval de bataille et tout, mais à chaque fois que je suis contre quelque chose, je finis tôt ou tard par réintroduire ce genre d'objet. des trucs en fait. Une approche, une partie de l'approche à définir aussi, c'est en tant qu'honneur de jeu ou joueur, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'approche. Donc, je tiens quand même à le préciser, c'est pas parce qu'on improvise qu'on n'est pas préparé. Donc, on peut pas commencer à improviser comme ça juste parce qu'on a rien fait. On peut le faire, je veux dire, ça n'empêche pas. Mais ça nécessite que quelque part, on soit tout de même prêt nous-mêmes, entrepreneur de jeu, à faire bon de sa personne en quelque sorte, à arriver avec un truc un peu concret et puis être prêt à essayer de compenser le manque de préparation, entre guillemets, par un peu d'inventivité. Il y a quelque part sur internet un gars qui a publié un article. J'arrive toujours pas à savoir si c'est une blague ou s'il y a vraiment quelqu'un qui... s'il y a vraiment des gens qui pensent que c'est des bonnes idées. Alors, pour les commentaires qui suivent les étapes de Jenny Nexus, c'est sérieusement... Ouais, ouais, il y en a qui trouvent que c'est des bonnes idées, il faut faire comme ça. Alors là, ça c'est vraiment le ne pas. Les trucs qu'il faut pas faire, ça sert à rien. Ça sert juste à contourner, en fait, l'exercice d'improvisation. C'est pas... Alors là, il y en a que quatre parce qu'en fait, il y en a... Il y en a une... La première, c'est perdre du temps en discussion. Et puis après, la règle numéro 2, c'était de commencer que si les joueurs commençaient à s'énerver. Alors, moi, perso, quand je vois ça, je me dis... Non, le gars, là, je pense qu'il blague. Et après, j'ai les commentaires à la suite de l'article. Je sais plus. J'ai eu un MJ Warhammer qui a piqué la règle numéro 2. La règle numéro 2 ? Ouais. 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 J'ai eu ça aussi à Cyberpunk, mais... Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ces points ou... J'ai pas tout compris, en fait. C'est quoi ces règles de triche ? Ouais, en fait, c'est... Si on doit improviser quelque chose, en fait, moi, je considère que c'est de la triche, parce qu'on fait pas le travail de meneur de jeu. Là, on tourne autour du poids. Donc, on essaye de raccourcir le temps que va durer la partie. Donc, en perdant du temps au début et en partant à la fin. On essaye d'éviter, en fait, de commencer à improviser en perdant du temps, en les envoyant à faire des achats ou... Ouais, voilà, on les envoie à faire n'importe quels achats. Ça peut prendre des heures et des heures, déjà. Tout ce qu'il y a dans le catalogue, là. Tout... 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 Tout cyberpunk. Une fois qu'ils ont commencé à jouer, on les met dans une situation piège. Ouais. Justement, cette règle numéro 3, je la trouve au contraire intéressante. De placer les joueurs dans une situation... Dans une situation délicate, et de voir comment ils se démerdent. Ça me semble... Ça me semble même être quelque chose d'assez... Alors, je pense que toute seule... Elle tient la route. Enfin, si elle est associée à d'autres trucs. Là où je trouve qu'elle est injuste vis-à-vis des joueurs, c'est si elle se mêle, en fait, si elle est combinée au reste, en fait. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que je trouve que l'ensemble, en fait, n'est pas simple. Comme elle est rédigée, elle dit que les joueurs doivent inventer la solution de suite de leurs personnages. Je crois que les personnages peuvent résoudre le problème avec l'agé d'avant. En fait, c'est ma traduction qui donne ça, en fait. J'ai un biais personnel qui me fait faire ce genre de truc. Mais le texte anglais donne plus un côté... C'est vraiment... C'est vraiment juste pour les SSD merdés, quoi. Puis... Ça donne... Ça... Ça met pas en avant le côté... L'exercice d'imagination, qui est une bonne chose, en fait. C'est pas ce qui est mis en avant, là, en fait. Moi, c'est aussi le truc de purement gratuit, de... Ah bah, en fait, tu le fais en plus. Ouais, puis après le nouveau jeu, il attend que les joueurs se sortent. C'est-à-dire que sur Internet, s'il y a un gars qui dit, l'info, c'est ça. 1, 2, 3... Ça, c'est une méthode pour éviter de faire de l'info. Si on a pas envie de le faire, il faut faire ça. Alors... Moi, je suis d'accord que la règle 3, elle est toute seule, elle est bien. Mais c'est là, c'est... Bon. Maintenant, si on veut... Si on veut... Comment... Si on veut, en fait, improviser et faire quelque chose, je pense qu'il y a une partie qui est fondamentale, c'est qu'on va commencer... On va devoir faire des efforts d'imagination. On va devoir faire des efforts d'improvisation, en fait. Mais sur l'imagination même, le premier problème, c'est qu'on n'a pas forcément tous l'habitude de passer nos journées à inventer des trucs idiots, des consens bêtes, à essayer d'imaginer ce qui se passe dehors, ce qu'il y a dans les vagnons qui passent devant les bureaux, des choses comme ça. Alors qu'on peut, en fait, compenser l'exercice de l'imagination par des listes étables et tout. Mais ça ne remplace pas, en fait, à pourquoi on parlait. Ça donne des contraintes. On se donne des contraintes aléatoires, comme les règles. L'imaginaire de l'humain n'est pas entraîné. En fait, je dis un peu une connerie, là. Je suis en train de dire exactement le contraire de ce que j'ai dit il y a quelques slides. C'est des contraintes. Ça peut marcher, les tables. Alors, comment musquer son imaginaire ? Alors, il y a de tout à faire. C'est des idées pour pousser un petit peu le matériau pour improviser. Inventer des histoires à propos des oiseaux, des arbres. Il faut regarder les objets qui sont dans la rue et essayer d'imaginer un lien qui peut y avoir comme deux trucs. Comment quelqu'un a pu déplacer ? Comment un arbre a été planté ? Il faut se poser des questions et essayer de s'inventer des histoires. Un exercice qui est peut-être intéressant aussi, c'est le goût bien. On prend l'histoire qu'on connaît, un truc qu'on a lu ou quelque chose qu'on a vu dans les journaux, un fait divers. Et puis, on essaie d'imaginer une autre, la même histoire mais autrement, un détail qui change. Je ne sais pas si vous avez vu ces deux films qui s'appellent Smoking No Smoking. C'est en fait une construction très film d'arrêt d'essai où dans un cas, un des deux personnages de l'histoire décide d'arrêter de fumer. Dans l'autre cas, elle n'arrête pas de fumer. Et en fait, ça enchaîne toute une arborescence de l'histoire qui évolue dans le temps, avec chaque fois des « ou bien » et ils introduisent des variations. Ça se passe dans cinq ans ? Non, c'est René, je crois, je ne sais plus le nom. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable. Ça peut être marrant. Imaginez la même version du fait divers. Autre exercice, c'est la page blanche. Ça, c'est quelque chose qui vient des recommandations d'écriture, d'improvisation qui sont dans le jeu de rôle et trace-gout. C'est l'écriture automatique au sens surréaliste du terme. Vous prenez une page blanche et sans vous poser plus de questions, vous commencez à écrire spontanément tout ce qui vous passe par la tête. Il ne faut pas se retenir, il faut essayer de le faire de la façon la plus libre possible. Ça donne des textes qui sont complètement incongrues, mais qui peuvent en fait donner des bases pour improviser un truc plus solide. Tout Itrasby est construit sur un texte de trois pages, qui est un pur texte automatique, complètement surréaliste. Ça n'empêche pas que le jeu est mon point de vue. Toujours des exercices, on prend des angles. Ça paraît difficile à réaliser. Là, je mets le haut à l'expérience faite. Les enfants ont quand même tendance à bien aimer et se raccrocher à des choses qu'ils ont déjà vues, déjà faites, etc. Et c'est parfois difficile de leur dire, « Écoute, là, j'aimerais jouer à autre chose qu'à Star Wars avec Obi-Wan Kenobi et puis les méchants qui attaquent. » « Non, non, mais je veux jouer à Star Wars avec Obi-Wan Kenobi et les méchants qui attaquent. » Ce n'est peut-être pas toujours un facteur d'imagination, les enfants. C'est peut-être que ma connaissance des enfants est théorique. Oui, ma connaissance des enfants est théorique. Enfin non. C'est-à-dire, elle est pratique, mais je connais mon neveu Ignace et... Ils n'ont jamais eu de problème d'imagination. Mais ça fait pas mal chauffer les normes. Et puis même, quand on ne connaît pas Star Wars, ça demande beaucoup d'efforts aussi. Bon, je connais un peu Star Wars. Votre solution, vous prenez un président. Bon, un téléphone. D'accord, plus qu'il y a. L'idéal, c'est de prendre en fait une séquence YouTube qui est en train de poser. Alors, on peut faire ça avec un ancien président suisse, Adolphe Rogin. Et puis essayer de refaire son fameux monologue du sapin, de Noël, de Vente Funnel, en fait, dans les Alpes. Et puis, il faut inventer un discours. Bon, évidemment, ça risque d'être moins drôle et la séquence est quand même assez longue. Mais c'est un jeu qui peut être marrant, en fait. de remplacer un dialogue qui existe déjà. C'est aussi pour se mettre en condition à improviser quelque chose, un monologue complet, sans se rapprocher à autre chose que l'interlocuteur ou un truc qu'on imagine. Autre exercice, plus coopératif, en fait, il y a des jeux. Dixit, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, le truc est tout simple, c'est des cartes. Les joueurs ont chacun une série de cartes. Et puis, on doit deviner, en fait, qui a choisi quelle carte. Le type, le joueur qui lance, en fait, le tour de jeu, dit une phrase, un mot, quelque chose comme ça. Et en fait, ça rattache, en fait... Bon, bref. Si avec cette phrase, il y a suffisamment, mais pas l'intégralité des joueurs qui trouvent que c'est lui qui a mis cette carte, ben, il marque des points, enfin, tout le monde marque un peu des points. On passe à un truc assez cool à jouer. Il a tête une fois. Un autre jeu assez sympa, avec des cartes où on doit raconter la suite, qu'on a des éléments qui viennent s'intercaler. Il y a une fin qui est imposée la fin. Chaque joueur, donc, gagne des points s'il arrive à placer sa fin. Autrement, il y a les story cubes, qui sont des petits dés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces trucs-là. En fait, c'est simplement des dés avec des illustrations sur les faces, et puis on jette une série et on essaye de raconter une histoire. À chaque fois, trois dés, un début, un milieu, une conclusion, et il faut raconter un truc là-haut. C'est tout simple. Ça marche encore assez bien. Il y a toutes sortes de dés à peine différentes. En fait, en improvisation de jeu de rôle, c'est pas mal aussi. Donc, tu n'as pas d'idée entre une boignée, une légère... Bah, justement. Tous les outils que je donne là, c'est des outils qui peuvent marcher si vous n'avez pas de préparation, vous n'êtes pas prêt. Ça permet de se rattraper aux branches, en fait, en sorte, et puis d'avancer un petit peu plus loin dans le jeu. Et, en fait, on va dire des conneries. C'est sûr qu'on va dire des conneries qu'on va imaginer. Il y a deux règles importantes, il ne faut pas avoir honte. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas avoir honte, jamais. C'est juste assez à rien de se prendre la tête quand on raconte des histoires, il n'y a pas de mal. Encore d'autres exercices. Je ne l'ai pas trop fait, en fait, mais il y a un truc qui existe qu'on m'a signalé, c'est le jeu de rôle en solo. Alors, je ne vois pas très bien la manière, en fait, de procéder, mais j'imagine un petit peu ce que ça peut donner. Et du coup, j'imagine un peu ce que ça peut donner et je trouve ça intéressant. Donc, si vous connaissez quelque chose, si vous avez des références après-dessus pour les jeux de rôle en solo, qu'ils ne soient pas de purs... Ouais, genre, si c'est un livre dont vous êtes le héros, ce n'est pas la peine. Je vous remercie au nom, vous entendez parler, un maître de jeu, un joueur, ou juste un joueur, maître de jeu ? Non, juste un joueur. Enfin, genre, moi, tout seul. Il y a un jeu de Bénémane, dont on ne va pas m'échapper, qui tient sur deux pages. Bénémane... Bénémane... Hein ? Bénémane... Bénémane... et imagine le monstre qui t'empêche de la retrouver et imagine comment tu vas le combattre et imagine ce qui pourrait se passer, pourquoi ça ne marcherait pas, etc. C'est une telle question ? Donc voilà, tu peux tout seul avec le feu de papier dans le micro et finalement raconter une histoire tout seul dans ta tête, évidemment. T'as quand même raconter une histoire. C'est le but du jeu. Alors du coup c'est pareil, c'est la suite. Il se raconte une histoire à partir d'un lieu ou d'un objet. Du coup, le lieu. Alors, en matière de décor aussi, quand on improvise une partie, on peut se raccrocher, se rattraper juste à des éléments qu'on connaît déjà. Il y a toujours la même taverne avec le même gars un peu louche qui est en train de faire les verres derrière. C'est une image, en fait, que personnellement j'utilise régulièrement, qui est une sorte de running guide dans les trucs mode fan que je vais faire. Mais on a d'autres trucs, en fait, tous. On a des images, on a des lieux qu'on a vus. On a récemment vu une très très chouette image de la gare d'Helsinki qu'on a recyclée pour un truc qui trace billets avec des trains. Il y a plein d'éléments comme ça, en fait, qu'on voit, qu'on connaît, qu'on peut utiliser, en fait, desquels il faut qu'on parte, en fait, pour pouvoir construire un décor qui soit à peu près réaliste. Genre, on a vu quelque chose, on sait qu'il y a un chemin, on peut expliquer aux joueurs, les joueurs peuvent expliquer aussi qu'il y a un chemin à cet endroit. On peut interagir sur quelque chose qu'on connaît tous et commencer à construire une histoire autour d'un élément de décor que tout le monde a déjà vu. On peut faire pareil, en fait, avec des séries télé, en fait, des choses qu'on... L'exemple typique, c'est de dire, ouais, moi, je veux qu'on fasse du Medfan façon Le Trône de Fer. Je pense que ça va même se finir, mais pourquoi pas. C'est aussi un élément de décor qu'on peut utiliser avec le même type. Si c'est à la façon Le Trône de Fer, on va peut-être recycler des éléments de décor qu'on a vus dans la série. On a imaginé quand on a lu les romans, les descriptifs, ou quand on a l'habitude. Donc là, j'incite les improvisateurs à faire un minimum de travail et puis à faire un effort de rémunération. Ré-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé. Une technique, bon ça arrive un petit peu dans le désordre, les techniques du mode vocabulaire. Une technique qui commence aussi à sortir un petit peu, qui vient du théâtre d'impro aussi, c'est le oui-mé. Une des consignes qui apparaît dans le théâtre improvisation, c'est de ne jamais dire non. Ça se discute, il y a des contextes précis dans les impros qui permettent de dire non ou de refuser quelque chose. Dans le cas du jeu de rôle, on peut, à la place de dire, bon ben voilà, tu jettes un dés, tu as 70% de chances de réussite, tu fais exactement 70%, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, on prend l'inverse, on a un système de dés, comme dans le flou RPG justement, ou dans la base de bord où j'ai de l'aider, et puis le type de dés va dire, bon ben voilà, oui mais en fait, ça réussit, mais il se passe un truc pas cool. Ou alors dans le système d'e-trasby, on a justement la base de cartes qui dit exactement la même chose, oui mais, non mais, et puis il y en a encore d'autres, en fait, ah on peut, mais il faudrait de l'aide, on va pas y arriver tout seul, j'ai des variations. Tout ça, c'est des trucs qui sont inspirés du théâtre d'impro, il y a pas mal de textes, en fait, qui existent sur ce sujet. Et ça, dans l'interaction, en fait, dans la transaction entre le nombre de jeu, entre les différents joueurs, c'est quelque chose qui peut être utilisé, à la place de dire, non, surtout pas, on peut commencer à broder, il faut pas juste bloquer, il faut ajouter, il faut offrir quelque chose. J'ai oublié de finir un slide, pas grave. Alors, improviser la fin du soir. Oui, bon, j'étais sûr que j'avais fait le tour, parfait. Bon, là aussi, du point de vue du ménage de jeu comme des autres joueurs, que l'exercice, c'est que le reste de la table va émettre des informations, va offrir, en fait, des données, des éléments de décors, des nouveaux personnages, poser des questions et tout. En fait, ça, c'est un côté... Enfin, il y a des gens qui vont parler et les autres doivent les écouter. Mais juste écouter et puis ne rien retenir, il faut, à chaque fois qu'on écoute un autre joueur, il faut se dire, ah, bon, déjà, où ils vont venir ? Ensuite, qu'est-ce que je peux faire de ça ? Il y a toute une question, je dirais, presque de routine qui est, mais quelle utilité ça va avoir, en fait, dans l'exercice de l'intention ? Et là, suivant, je peux ajouter quelque chose sur l'effet d'écouter ? Vas-y. C'est que l'improvisation, c'est souvent une montagne du scénario d'enquête qui est pourtant le plus facile à improviser, en fait, justement, sur cette partie-là. C'est, en fait, une enquête complètement improvisée, l'idée, c'est de balancer, en fait, des pseudo-indices, et c'est juste des trucs que les personnages trouvent au cours de l'enquête, et on n'en sait rien si c'est un rapport avec l'écriture en cours ou pas, en fait, c'est de balancer des trucs complètement aléatoires. Et, en fait, le fait que ce soit assez normal d'enquête, les joueurs sont dans une mentalité de, mais forcément, tout est relié. Et donc, ils vont essayer, ils vont faire des hypothèses à voix haute, où ils relient tous les éléments qu'on vient de leur balancer. Avec un peu de mémoire, quand on sait tout ce qu'on a balancé, on va se dire, non, mais en fait, ça, c'était une fausse piste, ça, c'était une vraie piste, etc., et on va garder le scénario. Quand un des joueurs va sortir le scénario où il a gardé toutes les vraies pistes et éliminé les fausses pistes, on va lui donner la récompense de, ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais prévu depuis le départ, c'était mon scénario, c'était mon enquête. Et ça, ce que tu dis là, c'est un des points que je traite un petit peu plus loin, c'est l'effet spécial le plus magique de l'improvisation, c'est la réincorporation. On prend des trucs qui ont été dits, on les replace, on commence à construire ou tout. Pardon. Tu dis de côté ? Non, c'est ce qu'on s'attendait à loin sur le train. Ok. Alors bon, écoutez, c'est une partie, les questions, c'est l'autre partie. Je pense que vous avez tous posé la question une fois aux joueurs, vous faites quoi ? On peut agacer parfois, parce que ça peut durer. Est-ce qu'on peut imaginer remplacer cette question, le fameux que fait de vous, par quelque chose de plus élaboré ? Une référence directe à Tigre-Rollon. C'était le que fait de vous et habillé comment ? C'est la faute à Thias. C'est la faute à Thias. Il l'a reconnu plusieurs fois. C'est que... C'est... comment... Enfin, ça donne un côté un peu... Ça force les joueurs à réfléchir à la garde-robe de leur personnage. C'est, en effet, secondaire assez inattendu. Mais dans un jeu qui est quand même un jeu de science-fiction, ça peut donner des résultats assez marrants. Donc, pourquoi on fait quelque chose ? De quelle manière on fait une action ? Toute une collection, en fait, de questions type qu'on peut s'approprier. Et qu'on peut... Bon là, j'en ai pas une liste à vous proposer directement, mais... Je me souviens qu'il y a quelques années, il y a un jeu de rôle qui avait été publié sur le Donjon, la bande dessinée de Johan Sfar et Petronheim. Et en fait, le jeu de rôle proposait comme création de personnage. C'était un exercice à trous. Un peu comme ces vieux exercices de grammaire qu'il y avait dans les livres Blade ou autres, ou Becherel. Ou en fait... Alors voilà, je suis un... Lapin guerrier sanguinaire. Et j'ai une grande épée, et ainsi de suite. Et donc, c'est aussi ce genre de façon de faire. On peut, à la création de personnage, en posant des questions, amplifier les persos. Et puis, si la création de personnage n'existe pas, parce qu'on vient de commencer, qu'on est en train d'être réalisé quelque chose en entier, ça peut quand même aider à définir des aspects concrets, en fait, pour les joueurs. Donc, si vous avez une collection en tête ou quelque chose, n'hésitez pas à en préparer une, à la pointer du doigt, à nous signaler son existence, il y a un jeu de rôle-drain, mais une grosse production de questions pour la création de personnage. Juste. Je me disais que j'avais fait quelques... Le truc, c'est que le questionnaire est différent pour chaque joueur. C'est des questions piégées. Ils s'enforcent les joueurs dans une direction ou dans une autre. C'est pas « qu'est-ce que fait ton perso ? » C'est « pourquoi t'es devenu mécanicien ? » Il me suffit d'avoir un joueur qui est mécanique. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Voilà. Offrir, accepter, refuser. Alors, le concept, c'est tout bête. C'est vraiment... C'est une... Ça résume de la façon la plus simple possible le protocole qui est adopté dans l'improvisation. L'idée, c'est qu'un joueur va dire... Va émettre quelque chose. Il va offrir, en fait, une hypothèse, un élément de décor ou une action. Donc, je sais pas. Bon. Là, évidemment, je suis focalisé sur les slates alors j'arrive pas à sortir les rêves. Au moment où le bonheur de jeu explique quelque chose, il va dire, voilà, vous êtes dans un couloir, et il y a des gens derrière nous. Par défaut, les joueurs vont simplement accepter la situation. Ils vont dire, ah, ok, c'est comme ça, parce que c'est le meneur de jeu qui l'a dit. Mais ils sont pas obligés. Ils peuvent se dire, non, mais comment ça, il y a des gens derrière nous, c'est pas possible, on a fermé l'entrée et tout. Ils peuvent refuser. Dans théâtre d'impro, en général, on essaie de ne pas refuser parce que ça induit des cassures et puis ça... Si quelqu'un a un flow, en fait, qu'il est en train de commencer à raconter ces trucs, il faut que tous les gens suivent le mouvement et que l'histoire, en fait, fasse un tout à la fin. Si quelqu'un refuse trop systématiquement, à chaque fois, ça brise, en fait, l'évolution de l'histoire. Et dans le jeu de rôle, quand on improvise autour d'une table, c'est pareil. Un meneur de jeu ou quelqu'un qui a l'autorité peut parfois dire non. Mais il peut pas juste dire non. Il faut qu'il dise non mais ou non et. Il faut qu'il amplifie, il faut qu'il refuse et il doit immédiatement offrir quelque chose en échange. Je sais pas si vous voyez le concept, le principe, en gros. On dit quelque chose et les joueurs, soit font avec et rebondissent et offrent quelque chose à leur tour. Donc c'est à chaque fois le oui, le mail et ainsi de suite. Et en gros, toute l'impro, la mécanique, elle va fonctionner quasiment plus sur ça. Le meneur de jeu, s'il travaille tout seul dans son coin, il va rencontrer un mur à un moment parce qu'il va essayer d'imaginer toutes les actions des personnages, des joueurs. Il va essayer d'anticiper tout ce qui se passe comme il l'aurait fait s'il avait écrit un scénario de 1854 pages. Mais il ne pourra pas. Et s'il n'accepte pas lui-même de jouer à ce petit jeu, d'émettre des hypothèses, de teaser les joueurs pour savoir « Ah ouais, mais le type que vous avez croisé là, dans la taverne du Dauphin Rouillet, c'est quelqu'un que vous connaissez, non ? » Ou pas ? Peut-être ? Je sais pas. En fait, on pose des questions qui sont des offres dans un sens. On pose une question au joueur, le joueur peut décider « Non, non, non. » Et puis il continue de poser avec ses collègues, il faut une chose. « Ah oui, peut-être. Oui, c'est le type qu'on avait croisé. Attends, c'est pas un voleur. » Et à ce moment, on continue, on accepte, on refuse, on accepte, on refuse. C'est un système de transaction, en quelque sorte. On peut continuer de construire l'histoire là-haut. Est-ce que je peux donner plus d'exemples ? Ça me paraît que le timer n'a pas dû fonctionner, donc… Le timer n'a pas dû fonctionner. Donc du coup, il doit rester… Ok. Alors, je vais un peu foncer. J'ai une série de techniques à proposer, mais en vitesse. Vincent, tu avais une question ? Non, mais c'était juste pour rebondir là-dessus. Il existe une série de jeux « Call City » et « Rout to War » où en fait, les joueurs, en fonction des résultats des conflits, peuvent prendre la main dans le récit. Donc c'est quelque chose qui est assez cadré. J'ai plus les règles en tête, elles ne sont pas si simples que ça, mais jouables. Et en fait, du coup, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, vous vous battez dans la rue contre deux gaillards. Ok, les joueurs gagnent le combat, donc ils gagnent également le droit d'ajouter un élément à l'histoire. Ouais, alors dans la poche d'un des voleurs, je trouve la clé du coffre que l'on cherchait depuis une semaine. Et ça force l'ENGIE à utiliser de manière réglementée les éléments apportés par les joueurs. Il y a un joueur très, très, très typique. Enfin, quoi, en général ? Ah, alors sur la suite, là, j'avais en fait un point sur la structure du récit. Ça sort aussi de Itrasby, mais il y en a d'autres, en fait, qui le font. Comme c'est difficile de créer des scénarios pour des trucs qui seront complètement improvisés, on peut, en fait, simplement se préparer des scènes, des îlots, tout ça, des points, comme tu as dit sur le schéma, là, avec les îlots. On fait des îles, et puis chaque île, en fait, à une suite d'événements, on peut un petit peu décorer autour. Il y a la réincorporation. Donc, on reprend simplement des éléments qui ont été introduits dans le récit. Donc, on a parlé de machin, on a balancé une série d'indices, et plus tard, le meneur de jeu, ou le joueur qui est l'autorité à ce moment-là, se souvient qu'il avait cet élément. Et il le reprend, il le remet en jeu, et ajoute, en fait, quelque chose. Donc, il est possible de donner cette impression de continuité en reprenant des éléments qui ont déjà été cités. C'est, dans toute l'improvisation, c'est, je dirais, le principe le plus intéressant. C'est vraiment l'effet magique bonus plus un, en fait. Un des éléments intéressants de fait, c'est de dire, les personnages sont définis par des aspects. Ces aspects sont importants pour les joueurs, donc ils sont importants en jeu, et donc on va les exploiter autant que possible. Et on les réincorpeuse dès qu'on en a, exactement. Un dernier point, c'est rendre un PNJ intéressant. Si vous êtes un petit peu perdus sur des trucs, vous avez cité des personnages, ils ont croisé des gens dans la rue, ils ont parlé d'un type, ils ont croisé du monde dans une taverne, quelqu'un qui est gris, qui n'est pas défini. On peut commencer, en fait, à un moment, à les réincorporer, et à suivre le ballon, en quelque sorte. Quand on commence à se renseigner à son sujet. Et alors là, on fait un petit peu de l'écriture automatique. Le meneur de jeu, où le joueur qui a l'autorité va commencer à inventer des trucs, des choses qu'il a vues dans le journal. Donc, ah oui, bon alors le type là, c'est un mécanicien, il a travaillé dans une assierie qui a dû être fermée, parce qu'il y a des investisseurs elfes qui ont fait, on suit le ballon. Et on continue à développer le personnage, et ça donne un peu de la profondeur. Ça peut se faire comme ça au débuté, les joueurs peuvent le faire à plusieurs aussi. Et donc, c'est presque fini. À partir de ses propres habitudes, ajoutez des éléments d'impro. Préférez-vous, allez-vous, on commence à ajouter des choses. Lancez des défis, une partie en full impro, sans personnage, sans rhum, sans préparation, donc la bière et les chips. C'est déjà fait. Le problème, c'est la quantité de bière, parce qu'après, il n'y a plus personne qui prend de note, on sait plus normal. Autrement, vous demandez à Christophe de vous pointer un jeu narrativiste qui pourrait être rigoleux. Je sais que tu n'aimes pas le mode narrativiste. Non, je l'ai dit, peut-être pas. Non, je l'ai dit. Prenez un jeu indie qui est un petit peu pas trop compliqué, disons, et puis ça va. Et je n'ai toujours pas de solution miracle. L'impro, ça se prépare, l'imagination, ça s'entraîne, les idées des autres joueurs, ça s'exploite. Et puis, en fait, les règles servent de base aussi sur lesquelles on peut construire quelque chose. Voilà. Ça va ? Personne n'est parti, personne n'est en train de dormir. Je vois que personne n'a l'air d'avoir envie de mettre anglais avec les t-shirts. J'ai beaucoup aimé l'une des dernières phrases. Les idées des joueurs, ça s'exploite. J'aime beaucoup l'idée d'exploitation là-dedans. Mais quand je parle des joueurs, je parle au sens général. Les idées du meneur de jeu comme les autres joueurs. C'est celui qui a l'autorité qui exploitera, en fait, les idées des autres. Là ? Alors, quelques références. Après, j'en ai terminé. Deux livres qui seraient intéressants. C'est tout en anglais, malheureusement. À l'exception sur PTG, PTV, Place to go, People to be. En fait, il y a beaucoup d'articles sur la façon de faire du jeu de rôle. C'est aussi un bon lieu où trouver des articles qui sont désormais possibles à trouver ailleurs. Des choses qui ont été perdues dans les brumes d'Internet. Il y a, en fait, un e-book numéro 9 qui sont les maîtres de l'impro. Où on explique, en fait, en français une manière d'improviser. qui n'est peut-être pas aussi fortement dans l'air du temps que le premier, Play and Save de Graham Wesley qui se livre ici. C'est quelque chose qui a eu un retentissement très intéressant du côté anglophone, en fait, des jeux et idées. Parce que, techniquement, il explique, en fait, son expérience de l'improvisation sur des éléments, les dilemmes moraux, la manière d'approcher les statuts, comment on gère la présence d'un roi dans une improvisation, des choses comme ça. Et on peut jouer n'importe quoi. Genre, maintenant, on peut dire Play and Save, c'est un livre de règles. C'est un système de jeu plus qu'un système de règles. Ça peut marcher. Si quelqu'un veut le regarder, il y a ça. On parlait tout à l'heure aussi, ça c'est Rick de Gnome Stew qui a justement publié, en fait, ce livre ici. Unframed, qui est The Art of Improvisation for Game Masters. Donc il y a toute une série d'articles dedans, il y en a 23, qui traitent de l'improvisation vue sous une pète et d'angle différente par plein de gens. Fondamentalement, ils disent un peu tous la même chose sur les bases, mais ils ont des angles d'approche qui font que l'ensemble reste réellement digne intérêt. Il y a un fond de théorie, en fait, qui existe aussi. Dans Nobilis, on a la loi de la monarde, en fait, qui est une des règles destinées aux meneurs de jeu. Qui, en fait, dit aux meneurs de jeu, il ne faut jamais répondre à une question. C'est juste la base. Ça parait tout bête. Et puis bon, un peu de pub, il trace billes, il est tout dehors. J'ai fini. Des questions encore ? D'après, vous pouvez me jeter de l'eau. Oui. Merci. 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 Merci.